bonjour les amis j'ai pris la décision de ne pas poursuivre ma diffusion des interviews du père patrick pour la raison que nos avis divergent trop j'ai trouvé en son temps donc en 2016 2000 2015 2016 2017 avant mon départ autour de l'atlantique un refuge spirituel au moment où j'en avais besoin chez le père patrick c'est un charisme extraordinaire qu'il a un charisme d'accueil moi j'étais un peu une âme en dérive en en perte de repères spirituels ne trouvant plus mon compte dans ma paroisse conciliaire et ne sachant pas pourquoi et donc j'ai j'ai trouvé vraiment refuge chez lui il m'a accueilli pour cela je le remercie profondément parce que il était là quand j'ai eu besoin de lui ça c'est une certitude mais en l'occurrence depuis ce temps j'ai fait quelques découvertes et acquis quelques certitudes notamment que la source de l'abomination de la désolation venait de vatican 2 lui parle d'interprétation mauvaise que l'on fait de vatican 2 mais ne remet pas en question vatican 2 moi je remets en question vatican 2 qui est pour moi 1789 dans l'église clairement je considère que la source principale de cette abomination de la désolation c'est l'acte contre les sacrements perpétrés par annibal bunini et paul 6 en 1968 la destruction du sacerdoce qui a engendré un aveuglement de l'humanité et une négation profonde de la paternité divine dans laquelle nous vivons actuellement on voit aujourd'hui le forum économique de davos ce n'est que ça nier la paternité l'humain doit se comporter doit être comme un dieu enfin certains humains une élite nous serons comme des dieux c'est ce que dit monsieur harari et c'est lui le gourou du forum économique voilà c'est l'idéologie actuelle et s'est engendré en 1968 par ce coup de poignard dans le sacerdoce par cette destruction du sacerdoce alors on peut encore trouver du sacerdoce et des prêtres valides dans le monde sur la planète à nous de faire en sorte de nous réfugier auprès de ces sacrements valides et d'en prendre nourriture moi je considère que là est la source de l'abomination de la désolation et contrairement au père patrick je considère que le clonage est un épiphénomène et une résultante de cette destruction et non pas la destruction en soi voilà le père patrick dans ses vidéos je m'en aperçois maintenant je l'avais oublié mais en les revisionnant et profondément pas paulâtre profondément jean paul de l'âtre bergolâtre et et adeptes de vatican 2 ce en quoi nous divergeons trop pour que je puisse rediffuser ces vidéos sur ma chaîne vous pouvez les voir elles sont en ligne elles sont quelque part sur l'internet je sais pas trop où voilà si vous fouillez vous tapez entretien du père nathan bon je pense que vous trouverez quelqu'un m'avait demandé mais rush je les avais donné de bonne grâce et d'autres avaient enregistré ces vidéos sur youtube et les avaient rediffusé après la destruction de la chaîne donc voilà elles sont visibles je vous enlève pas le pain de la bouche en ne le faisant pas moi même mais si je le fais moi même ça sera pas dans de bonnes conditions ça sera en émettant mon avis personnel avant chaque chaque rediffusion ce qui évidemment ne plaira pas à ceux qui prennent la parole du père patrick pour parole d'évangile voilà moi j'en veux pas du tout au père patrick d'avoir un avis autre ne m'en veuillez pas aussi d'avoir un avis autre nous sommes des êtres humains et nous sommes tous autant que nous sommes aveuglés par l'abomination de la désolation donc qui détient la vérité je n'ai pas cette prétention voilà je dis juste que nos avis divergent trop voilà pour résumer en fait simplement entre monseigneur vigano et le père patrick j'ai fait mon choix clair et net je ne peux plus actuellement aller voir le père patrick sans que nous nous engueulons vertement sur le sujet de tutti fratelli d'amoris laetitia du pacte d'abou dhabi de toutes ces abominations de qui suis-je pour juger etc de la pachamama et lui dit mais tu n'as pas compris non mais c'est bon oui ça suffit père patrick voilà on s'engueule on a le droit donc je encore une fois je tiens à dire voilà que je j'ai aimé aller chez le père patrick j'ai aimé consacrer du temps à aller chez lui j'y ai trouvé un refuge parce que c'est un de ses charismes il a un charisme extraordinaire d'accueil il a toujours il accueille les brebis perdu c'est un charisme exceptionnel j'ai rarement rencontré ça chez un prêtre c'est pas du tout une personnalité importante éternellement pressé c'est quelqu'un si vous allez chez lui il vous accueille voilà et puis comme c'est un prêtre valide encore une fois je sais qu'il n'aime pas qu'on dise ça parce que il est quand même soumis à des autorités d'une communauté religieuse mais je le dis quand même il a ce charisme il a cette grâce du prêtre et cette grâce d'accueil en cela qu'il soit un million de fois loué et remercier pour m'avoir reçu chez lui et pour m'avoir soutenu dans un moment où spirituellement j'étais en quête de quelque chose clairement il a aussi alors sachez le un apostolat très particulier il est peut-être le seul prêtre au monde à voir cet apostolat il prend en charge les enfants non nés donc les enfants de fausses couches d'avortement de progrès procréation médicalement assisté etc il les prend en charge dans une prière permanente d'accord dans une messe permanente il lit trois messes par jour et une messe à 3 heures du matin ou spécialement dédié aux enfants non nés donc il reçoit toutes tous les parents toutes les femmes qui ont subi des fausses couches ou des avortements il les reçoit sous son manteau bienveillant ça c'est quelque chose d'extraordinaire que ceux qui critiquent le père patrick et essayent d'en faire autant pour voilà c'est quelque chose d'unique en france donc ça c'est ça s'adresse à toutes les femmes qui souffrent d'une fausse couche ou d'un avortement et qui qui peine à s'en remettre lui il a ce charisme d'accueil spécial donc sachez le donc moi je n'aime pas entendre dire ah oui mais ce père c'est un clown etc vous arrêtez tout de suite d'accord quand vous en ferez autant que ce qu'il fait vous pourrez porter un jugement donc j'ai exprimé ici la raison pour laquelle je ne continue pas à diffuser c'est une divergence de vue qui détient la vérité bon alors bon évidemment sur bergoglio c'est un peu dur franchement d'avoir une telle divergence parce que là c'est tellement flagrant bon je suis pas le seul dans ce cas là on est quelques amis à espérer qu'il ouvre enfin les yeux sur cette question ce qui nous permettra de nous rapprocher à nouveau du père patrick parce que nous l'aimons je pense avoir dit ce que j'avais à dire bonne journée les amis